Salut tout le monde ! Coucou ! Salut salut ! Voilà ! Alors attends, je vais essayer de booster un peu Skyros. Il a pas le droit de parler fort pour pas réveiller sa copine qui dort encore à 16h. On aura tout vu. Euh... On va faire ça. Voilà. Non mais je peux parler un peu fort quand même, t'inquiète pas. Si tu veux embrasser ta future carrière de streamer comme Darfish, il va falloir se détacher de ce genre de priorité matérielle terrestre. J'ai déjà vu un plus grand appart. Salut Hazard ! Donc ouais, une nouvelle minute archéologique. Donc là on va... On va pas parler d'archéologie. On va pas parler d'archéologie, on va parler quand même de trucs un peu plus récents. Tu vas nous parler de la photographie, de l'histoire, du commencement de la photographie. Tu m'as dit que tu allais être super technique avec de la chimie et tout. Non justement, j'ai pas l'être. Pas trop. Juste... Juste de se rendre compte comment ça fonctionne en fait. C'est pas très compliqué. J'ai pas mis de schéma et tout, vous trouvez ça facilement. Mais c'est juste de se rendre compte... Plutôt de la révolution que ça a été dans la vision du monde. Que... La révolution chimique en fait. Parce qu'au final ça s'inscrit dans l'histoire du 19ème. Donc euh... Et moi... Et moi je vais vous parler de... De la Tugunska. Je pense que c'est quelque chose d'assez connu la... La Tugunska en 1908. En France. Dans la culture sci-fi pop, on la retrouve souvent. Genre... Vraiment souvent. Euh... Dans les bandes dessinées où on en... C'est un sujet d'inspiration pour beaucoup de monde avec les aliens, avec les météorites et tout. Donc je vais rentrer un peu... Un de Black & Mortimer à la... Bien sûr, oui. La... La machination Voronov. La machination Voronov. Euh... Avec la... Les météorites et Olrik qui est dans l'armée rouge. Il est partout, Olrik. Ce cancer. Et... Donc ouais, c'est un... C'est un sujet de... Ouais, tout le monde épisode de X-Files, bien sûr. C'est un sujet de culture pop. Avec le X-Files et Black & Mortimer sur la Tugunska. Donc je vais... Je vais rentrer un peu dans le... Dans le détail au niveau des chiffres. De ce qu'on sait. De ce qu'on suppose. Qu'il y a beaucoup d'inconnus sur la Tugunska. Même si... Euh... On a commencé à bien découvrir des choses récemment. Avec les... Les... Les modèles informatiques. L'amélioration des moyens d'analyse et tout. Euh... Au niveau chimique. Euh... Des sols. On a découvert beaucoup de choses récemment dans les années 2000 sur la Tugunska. Donc on a... On a une bonne idée de ce qui s'est passé. Euh... Globalement. Et... Bah écoute, je vais commencer en premier. Vu que la semaine dernière c'est toi qui a commencé en... En premier il me semble. Euh... On va tourner. C'est à mon tour. Donc. Avant de parler de la Tugunska qui a eu lieu en 1908. On va faire un petit euh... Un petit tour en avant. Récemment. Euh... Plus précisément. En 2013. Peut-être que certains en 2013 se rappellent pas. Mais en 2013 euh... A Tchélabinsk. Euh... C'est pas loin de la frontière du Kazakhstan. Donc c'est une ville russe. Euh... Un petit matin à 9h20 du matin exactement. Les habitants de Tchélabinsk ont eu une très très mauvaise surprise. Je vais vous montrer le best of des images euh... De ce qu'on appelle le super bolide de Tchélabinsk. Euh... J'ai coupé le son. Parce que sur certaines vidéos le son est... Euh... Le son est incroyablement fort. Euh... Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça ouais c'est en 2013. Vous allez voir y'a des vidéos de dingue. Ça a été énormément filmé. Parce que bah en 2013 y'avait des téléphones partout. Beaucoup de caméras de sécurité. Là j'ai coupé le son entre autres de ce passage. Parce que quand ça explose littéralement... Vous... Là vous... Vous entendez pas mais toutes les vies t'explosent du coin. Toutes les vies t'explosent. Regardez comment les vies t'explosent. Là l'onde de choc en fait euh... Le mec a... A filmé et entendu l'onde de choc. D'un coup toutes les vies t'explosent. Et toutes les alames sont allumées. Ça c'est euh... L'appareil c'est les euh... Les images sont assez impressionnantes hein. De euh... Ça avait fait le tour du web. Ouais. Y'a eu plus de 7000 bâtiments endommagés. Donc certains bâtiments qui se sont effondrés. Avec l'onde de choc. Et... On en avait parlé en cours euh... Parce que j'étais encore au lycée en 2013. Et on en avait parlé en cours de physique. Et... Y'a eu 1200 blessés. Donc la plupart euh... Avec des traumas sonores. Ceux qui étaient trop près euh... Euh... De l'onde de choc. Et aussi euh... Les éclats de verts. Qui ont fait la plupart euh... Des blessures. Quand les vitres ont explosé. Bah les gens qui étaient à côté. Le verre c'est du shrapnel. Donc euh... Du verre à... A bonne vitesse. Ça vous rentre dans la peau sans problème. Donc y'a eu pas mal de blessés euh... Putain regarde la ville de Tchelavins quoi. Le soleil quoi. Et puis en plus c'est vraiment au milieu de rien en Russie hein. Ouais. C'est vraiment euh... Un peu au nord de la frontière euh... Avec le Kazakhstan. Au sud de l'Oural. Quelques dizaines de milliers d'habitants quoi. C'est ça. Non ce qui est fou avec la Russie c'est que t'as toutes les dash cam quoi. Toutes les banniers dans des caméras. Tu as des points de vue de... De partout quoi. T'es là. T'es en 2013. Tu sais qu'il y a des météos qui peuvent tomber. T'as l'impression que c'est quand même la fin du monde. C'est clair. Eh tu vois ça passer en le set. Tu te demandes si c'est pas une arme nucléaire. Tout simplement. Un missile hein. Qui arrive hein. T'es là. Bon. Au secours quoi. Genre là il est 9 heures fin du matin. Il fait presque nuit hein. Quand tu vois. Et là d'un coup il fait euh... Putain tu vois la luminosité quoi. C'est euh... C'est ouf quoi. T'imagines ça. Peut-être 40 ans plus tôt en 83. Oh putain les mecs ils appuient sur le bouton hein. Genre surprise mother fucker. C'est ça qui... Le comment ? C'est que genre ça vraiment l'ouest c'est des images... C'est ce qu'on se représente d'une arme nucléaire en fait. Mais c'est ça. Je vais en parler un peu hein le... Je me suis... Je me suis remis dans Fallout 4 là il y a pas longtemps et c'est le début euh... T'as le flash ça fait vraiment comme ça quoi. Ah c'est ça hein. Regarde elle est incroyable celle là. Pfff. T'arrives même pas... C'est soit une arme nucléaire soit une arme nucléaire. Là le mec il a pas encore l'onde de choc. Vous allez voir la caméra bouger voilà. Là il a eu l'onde de choc. Toutes les vitres ont explosé. Et donc le mec se jette par terre. Et... Et toutes les alarmes sont allumées. Genre toutes les alarmes des bâtiments sont euh... Des bagnoles des bâtiments. Toutes les alarmes sautent. Dans la... dans la vidéo. Bah ça fait euh... Là il y avait le... Il y a un mois c'était le 11 septembre. Il y a eu plein de docs et des... On l'avait vu plein d'images là du film de l'effondrement des tours. Les... les mecs à l'intérieur. Ouais bah c'est la même chose hein. Mais ça y ressemble hein. Bien sûr. Bah c'est des ondes de choc hein. Quoi que c'est bien... Choc énorme. Là c'est bien... non. Mais c'est dans le côté... La façon dont soit filmé. Comment les gens paniquent. Bah c'est ça c'est... T'as des gens qui vont au boulot là. Regarde 9h20. Les gens ils sont à leur boulot. Ils bossent. Ils commencent à bosser. Putain. Bah j'ai le décalage du stream. Donc je vois les mecs dans le bureau mais... Pfff. Ah là je pense que t'es on a vraie maladie hein. Bah... Rien qu'avant les... Les... Regarde il y a Mamie Tremblant là dans son bureau en train de prendre la pause. Elle doit parler avec son pote et BAM ! Le pote il est projeté sur elle ! Non mais alors là je te dis pas Michel à la Chine... Donc voilà ! Pause écho ! Oh MaxCompagny 10 subs ! T'as bien attendu la fin en plus du truc pour le mettre. Mais merci MaxCompagny. Comme d'habitude j'espère que tu peux te permettre d'offrir 10 subs. MaxCompagny c'est beaucoup ! MaxCompagny qui a de mes premiers subs sur mon stream. Il a le badge fondateur ! Il était là il y a un an et demi ! C'est un nom qui fleurbe en forme de la guerre ça. Ouais ! Carrément hein ! C'est toujours les mêmes cancers qu'on croise depuis toutes ces années ! J'ai pas mon... J'ai pas mon badge shop mais ça fait un bail que je suis là quand même hein ! Carrément hein ! Bah merci beaucoup Max ! C'est très gentil de ta part ! Bon, on va attendre la fin. Viens, illumine-moi de ton foot ! Si c'est possible ! Viens, illumine-moi de ton foot ! Pas dans la merde pour des minutes archéologiques ! Viens, illumine-moi de ton foot ! Ça vaut pas le coup ! Ça amène de l'exotisme ! Il faut le voir comme ça ! Viens, illumine-moi de ton foot ! Remercie mon travail que je remercie au passage ! Je te remercie de travailler dans cette boîte ! Ils ont l'air de bien te payer ! Donc, revenons à nos moutons ! Ce qui s'est passé à Tchélabinsk en 2013, c'est ce qu'on appelle un super bolide ! Donc, par les estimations qu'on a... Tu sais, on a l'impression que c'est proche, là, le truc, quand on voit sur les vidéos ! Tu sais à quelle altitude il y a eu l'explosion qu'on voit ? Je sais pas, je sais même pas à quelle altitude... 40 km d'altitude ! Dis-toi qu'un avion de ligne vole en moyenne entre 10 et 12 000 mètres d'altitude ! Donc c'était 4 fois plus haut qu'un avion de ligne ! Là où ça explose, vraiment ! C'était 4 fois plus haut qu'un avion de ligne ! Quand il y a l'onde de choc, quoi ! Ça a explosé à 40 km entre 30 et 40 km d'altitude ! C'est ce qu'on appelle un super bolide ! La masse, c'était environ 500 tonnes ! 500 tonnes ! Je vous ai mis quelques petites photos qu'on a déjà vues, mais... C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de... Donc là, quand ça a explosé, c'était à environ 30-40 km d'altitude ! Ils ont récupéré ! Ils ont récupéré quelques débris ! Sachant qu'elle s'est désintégrée, il y a quand même des morceaux qui sont arrivés au sol ! Le plus gros morceau qu'on a récupéré fait 400 kg ! Il est exposé aujourd'hui à Tchelabinsk ! Et on a récupéré 7 autres débris qui font à eux tous environ 80 kg mis ensemble ! Donc j'ai cru qu'au total, il fait à peu près le poids d'un Airbus A380 plein ! Avec passager et carburant ! Tout s'est désintégré ! Elle faisait 15 000 tonnes, elle s'est entièrement désintégrée ! Et c'est tout ce qu'on a récupéré ! Ça a explosé, tout simplement ! Personne ne l'avait repéré avant l'impact ! Sinon les Russes auraient donné un avis d'alerte, sûrement ! C'est arrivé comme ça ! À l'arrache ! Je trouve que c'est ça qui est fou ! En 2013, tout le monde a des téléphones, mais il y a aussi une couverture spatiale ! Et bien là, le truc est rentré à l'arrache et a explosé dessus de Tchelabinsk ! Sans que personne ne soit au courant ! Et regardez l'impact d'un des morceaux ! Il y a un des morceaux qui est tombé dans un lac ! Et il va regarder ! Donc ils sont allés récupérer la météorite au fond du lac ! Et voilà l'impact d'un des morceaux de météorite qui est tombé dans un lac ! Mais j'ai le poisson ! Alors, pour mesurer la puissance, on va utiliser les kilotones ! On va parler d'armes nucléaires maintenant ! Tu sais combien ça fait Hiroshima ? J'ai su, mais j'ai oublié ! 13 kilotonnes ! Vous voyez ça comme ça, 13 kilotonnes ! L'explosion nucléaire d'Hiroshima qui a rasé la ville ! Welpapu ! Velipapo ! Mais qu'est-ce que c'est que ce pseudo ? Velipapo, je le prononce bien j'espère ? Merci pour le sub ! Velipapo ! En tout cas, merci à toi pour le sub ! Où j'en étais ? Ouais ! 13 kilotonnes, Hiroshima ! Combien tu penses que Tchelabinsk, quand elle a explosé à 40 kilomètres d'altitude, ça a... En termes de kilotonnes, à combien ça a été évalué par les scientifiques ? 100 fois plus ! Peut-être pas 100 fois quand même ! Ça fait beaucoup ! Ouais, ça fait beaucoup ! 20 fois, 30 fois... Ouais, ouais, 30 fois, bien vu ! 500 kilotonnes ! On estime... On estime à... 30 kilotonnes... 30 fois supérieure, donc 500 kilotonnes ! Quand la météorite... Le météore de Tchelabinsk a explosé à 40 kilomètres d'altitude ! C'est quand même pas mal, hein ! 33 fois exactement ! Voilà, 33 fois ! Donc du 500... Et la Tsar Bomba, là, l'effet combien ? La Tsar Bomba, on est sur du 40 mégatonnes ! Donc on est sur une Tsar Bomba, quoi ! Non ! Non, non, non ! Non, tu comprends pas ! Une Tsar Bomba, c'est 1000 fois plus fort ! Ah oui, ah ! Tu comprends ? On parle de kilotonnes ! Une Tsar Bomba, c'est du mégatonnes ! Ah ! C'est-à-dire que 1 mégatonnes, c'est 1000 kilotonnes ! Oui, oui ! La Tsar Bomba, tu comprends ? 40, 40, c'est 1000 fois plus ! Si on est à 30, on est sur... Ouais, 15 fois plus ! Voilà ! Je sais que c'est dur à apprécier ce genre de chiffre d'armes nucléaires ! Donc Tchelabinsk, quand ça a explosé, c'était considéré comme 33 fois plus fort que Hiroshima, 500 kilotonnes ! C'est ce qu'on appelle un super bolide ! Donc un super bolide, ça rentre dans l'atmosphère et ça se désintègre en fait dans l'air ! C'est-à-dire que très souvent, dans les légendes urbaines communes, quand on parle de météorites, on s'imagine un énorme cratère ! Non ! C'est très très rare ! Non, pour le temps, c'est des petits trucs ! Ça se désintègre dans l'atmosphère et ça explose très très fort dans l'atmosphère ! À environ 40 000, 50 000 km par heure, l'atmosphère désintègre en fait les météorites ! C'est sur le même principe qu'aujourd'hui, on veut faire avec les déchets spatiaux, c'est qu'on les balance dans l'atmosphère pour les brûler ! Voilà ! Les météorites se font brûler et explosent dans l'atmosphère, comme Tchelabinsk ! Il y a quelques débris qui tombent, mais les débris ne représentent rien par rapport à ce qui était à la base ! Voilà ! Donc, voilà pour Tchelabinsk et ce qu'on appelle un super bolide ! Dites-vous que c'est très courant ! Tchelabinsk, c'est quand même assez rare d'avoir du 500 kilotonnes, mais dites-vous qu'au moins 2-3 fois par an, on a l'équivalent d'une explosion d'Hiroshima ! On a du 10 kilotonnes, entre 10 et 15 kilotonnes, une fois par an, une, deux fois par an, qui rentrent dans l'atmosphère, et qui font de l'équivalent d'Hiroshima ! Ça n'a rien d'exceptionnel ! C'est quelque chose d'assez courant ! Tchelabinsk, c'est plus rare ! Et on a un autre phénomène qui, là, va nous intéresser ! C'est ce qui s'est passé en 1908 ! 1908, c'est un super bolide aussi ! On peut l'appeler comme ça ! Je vais vous montrer un peu une comparaison ! C'est un super bolide qui a touché en Sibérie ! Voici Tchelabinsk ! C'est considéré comme... Ça faisait 20 mètres de diamètre, Tchelabinsk ! Vous voyez que c'était quand même une sacrée météorite ! 16 000 tonnes, 20 mètres de diamètre ! Assez impressionnante ! En 1908, il y a une autre météorite qui a touché au nord de la Sibérie ! Qui a donné ce qu'on appelle... L'événement de la Tugunska ! Ça vous doit un peu une... Un ordre d'idée ! Et encore, on est entre... Les estimations, c'est entre 50 mètres et 200 mètres de diamètre ! C'est vraiment du simple quadruple, en plus ! Oui ! Les estimations ! Qu'est-ce qui s'est passé en juin 1908 ? Eh bah... La même chose ! Le ciel, d'un coup, s'est illuminé ! Il y avait très très peu de témoins à l'époque, très très peu d'habitants qui traînaient dans le coin ! Le plus proche témoignage qu'on a, c'est un mec qui était à 40 km de la zone d'impact ! Lui était tranquillement posé dans son fauteuil, dehors ! En juin, le temps était correct ! Et il a vu le ciel s'illuminer entièrement ! Il a entendu une gigantesque explosion qui lui a en passage crevé les tympans ! Et il a été projeté sur plusieurs mètres, en dehors de sa cahute ! Littéralement, il s'est envolé avec l'onde de choc ! Quand il s'est relevé, il n'y avait plus un arbre debout ! Tout était en feu ! C'est un des rares témoignages qu'on a, et c'est le mec qui était le plus proche de l'impact ! Il était à 40 km de ce qu'on pense être la zone d'impact ! Ça défie un peu l'entendement ! Alors je vais vous montrer un peu où c'était tout simplement ! Tugunska ! Voilà où c'est Tugunska ! C'est pas loin du fleuve Yenisei ! Et on l'appelle Tugunska parce que c'est deux rivières ! On considère que la zone d'impact, donc vous avez le gigantesque fleuve Yenisei ! Il y a son grand frère Lops qui est de l'autre côté, pas loin ! Là vous avez le Yenisei et regardez, vous avez deux fleuves, deux affluents qui s'appellent les Tugunska ! Vous avez deux Tugunska différentes ! Il y a la Tugunska-Pierre ! Et on considère que la zone d'impact est dans ce coin-là ! Donc à l'est du fleuve Yenisei ! A l'époque, regardez, on est très au nord du lac Baïkal déjà ! La ville la plus proche c'était Irkousk, sur le lac Baïkal ! Donc eux, toutes les vitres à Irkousk ont explosé ! Irkousk, on est à presque 100 km ! Toutes les vitres à Irkousk ont explosé ! Tous les bâtiments endommagés ! Et au final, il n'y a eu aucune victime humaine de la Tugunska ! On est en 1908, on est dans une zone quasiment inaccessible où personne ne va, personne ne vit ! À part quelques rares trappeurs ! Je vais vous mettre un petit artwork de la Tugunska ! Voilà ! Et il a fallu attendre 1920 pour que des... Donc ça a fait le tour du monde la nouvelle ! Il faut comprendre qu'après la Tugunska, il y a eu quelques événements très curieux dans les jours qui ont suivi des phénomènes météorologiques qui n'avaient jamais été vus sur Terre ou de mémoire humaine avant avec des couleurs curieuses dans le ciel, des couchers de soleil très bizarres ! Et ça c'est simplement... c'est dû à la Tugunska à l'époque, ils ne le savaient pas ! Mais il y a eu des phénomènes météorologiques très curieux la semaine qui a suivi ! Et... Très bizarre ! En tout cas, il a fallu attendre 1920 pour qu'on ait des premiers scientifiques qui aillent sur zone ! Et ils ont ramené des photos totalement gang de... En fait, ils cherchaient un gigantesque cratère ! Ils se sont dit, on pense que c'est une météorite ! Il doit y avoir un énorme cratère vu les premiers rapports qu'on a eu ! Des gens qui ont... il doit y avoir un gigantesque cratère ! Ils ont trouvé absolument aucun cratère à la Tugunska ! Aucun ! Par contre ils ont trouvé ça ! On estime à plus de 80 millions d'arbres qui ont été abattus et brûlés par l'ombre de choc du météore ! Il y a des photos incroyables de vraiment des... Regardez ! Ces arbres tous pliés dans la même direction ! Donc ça a été assez facile de trouver l'impact ! Il n'y avait qu'à suivre les arbres ! Et quand d'un coup les arbres changeaient de coin, vous étiez au niveau de l'ombre ! Et... Au secours ! Les... Les photos sont incroyables ! Donc là c'est une forêt abattue, entièrement calcinée ! Et... C'est... Les... On a pas mal de photos ! La Tugunska ! Même quelques rares photos couleurs ! Qui étaient là plusieurs décennies après ! Donc là dites-vous que les photos sont déjà prises ! On avait une première série de photos... Ouais ! En 1921 ! Et après on a eu d'autres séries de photos en 1927 ! En fait les... Le scientifique russe qui a pris les photos avait réussi à convaincre les soviétiques d'envoyer une expédition pour récupérer des météorites ! De la... Ils espéraient trouver un gigantesque cratère et une gigantesque météorite ! Sauf qu'ils ont rien trouvé du tout ! Ils ont... Rien trouvé du tout ! Y'a aucun cratère ! Euh... Y'a eu des suspicions d'un lac qui pourrait être un cratère ! Mais il s'avère que le lac était là avant ! Euh... En termes de... De géologie ! Des sédiments ! Les... Les sédiments sont plus vieux que le lac en lui-même ! Et... Par contre ! Euh... Dans les années 2000 et tout ça ! Y'a eu énormément de recherches qui ont été faites au niveau chimique ! Et il s'avère qu'ils ont trouvé énormément de... 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 Du... Y'a... Y'a certains astéroïdes qui sont en fer ! Qui sont très ferreux ! Et ils ont trouvé ce type de fer en fait ! Donc ça correspond euh... Ils ont rien trouvé parce que le vaisseau avait eu le temps de repartir ! Oh putain ! Là regardez ! Les mecs sont de face ! Dans le... Vous auriez eu une longue de choc dans le dos en fait ! Regardez comment les arbres sont tous pliés ! Dans la même direction ! Alignés ! Et on voit les arbres plus neufs qui ont... Qui ont recommencé à pousser ! Donc on voit que c'est des petits sapins ! Mais tous les autres plus vieux ont tous été abattus ! Les... Les photos elles sont impressionnantes hein ! Euh... Là pareil ! On voit les arbres qui ont été abattus et les ceux qui ont... Qui ont tenu mais qui ont été calcinés brûlés ! C'est assez dingue ! Hop là ! Là pareil ! Encore des vieilles photos ! De l'arbre calciné ! Ah c'est incroyable ! Donc ouais ! Euh... Au final on a jamais trouvé de cratère de quoi que ce soit ! Euh... On a déterminé assez précisément euh... L'impact... La zone d'impact ! Donc faut comprendre que c'est Tchélabinsk en plus gros ! C'est à dire que la... La grosse masse du météore a explosé en hauteur ! Peut-être 40-50 km d'altitude ! Et... A provoqué une gigantesque honte de champ parce qu'il était bien plus gros ! Et euh... Bien plus énorme ! Que euh... Celui de la... De Tchélabinsk ! Et on estime que ce genre d'astéroïdes arrive une fois tous les 300-400 ans ! Euh... Pfff ! Voilà ! Donc potentiellement euh... C'est quelque chose d'assez commun ! Ce genre de choses ! C'est des choses assez... Assez communes ! Et voilà ! En tout cas ! En termes de puissance ! Skyros ! Es-tu là ? Skyros ! Je suis là ! Ah ! Je suis là ! Non alors ! Je suis en public en plus ! Chez moi ! Puisque ma donzel s'est réveillée ! Donc moi je serai jugé ! Donc Skyros ! À combien tu estimes l'explosion de la Tugunska ? En termes de puissance ! Malheure ! On a vu que Hiroshima c'est 13 kilotonnes ! L'explosion de Tchélabinsk en 2013 du 500 kilotonnes ! À combien tu estimes la Tugunska ? Sachant que Tchélabinsk c'était... Que la Tugunska c'était quand même 4 fois, 5 fois plus gros ! Ça serait normalement 4 à 5 fois plus gros ! Donc si on est autour de 10, on serait aux alentours de 100, 200 ! Euh ouais, ils sont bizarres tes calculs ! Oui ! On est sur du... J'ai plus sur de l'art, pas mathématique ! Bah ouais, je vois ça ! On est sur du 15 mégatonnes ! 15 mégatonnes ! Voire même certaines estimations des scientifiques vont jusqu'à du 30 mégatonnes ! 15 mégatonnes pour vous donner un ordre d'idée ! La plus grosse bombe que les américains aient fait exploser pendant la guerre froide ! Donc bombe américaine, pas bombe russe ! C'est Castle Bravo ! En 1958 je crois, Castle Bravo ! Qui était à 15 mégatonnes ! On estime que la Tugunska serait l'équivalent de Castle Bravo ! En termes d'explosion et d'onde de choc ! Puisque les... Un mec qui se trouvait à 40 kilomètres, euh... A été totalement balayé par l'explosion ! Et pourtant c'est au milieu de que dalle la Tugunska ! C'est ça ! Donc euh... C'est quelque chose d'assez dingue de s'imaginer que... Eh t'imagines ça en Europe ? Pas loin de Paris ou en France ? Une Tugunska ? Non mais c'est... Genre on se rend pas compte à quel point euh... C'est incroyable qu'il y ait pas eu de victime ! Genre vous imaginez ça tombe sur la mer ? Ca fait un putain de tsunami les gars ! Genre un tsunami de dingue ! Et... Je sais plus le plus gros bruit euh... C'était le Krakatoa ! Le Krakatoa ! Le Krakatoa quand il a explosé ! C'est le plus gros bruit qui ait jamais été entendu euh... Par l'homme ! Il y a un capitaine hollandais qui est devenu sourd ! Genre combien de centaines de kilomètres ! Genre l'équipage est vraiment devenu sourd ! Le son du Krakatoa il a été entendu à Tokyo ! C'est pour te donner un ordre d'idée ! C'est le son euh... Le son humain de... Le son non nucléaire euh... Le son naturel le plus puissant jamais entendu euh... Par l'homme ! Même si la Tugunska doit rentrer dans ce... Doit rentrer parce que les mecs ont entendu les ondes de choc Ils ont même cru que c'était des barrages d'artillerie euh... Certains vu qu'il y avait eu la... Il y avait pas mal de vétérans de la guerre euh... Russo-Japonaise ! Et... Beaucoup ont cru que c'était euh... A Aircross que c'était littéralement de l'artillerie qui tombait ! Alors que c'était tellement loin quoi ! Et... Ouais ! La Tugunska ! On me dit dans l'oreillenne d'ailleurs que euh... Le volcan euh... Comparé à la météorite c'est pratique en archéo parce que ça fait des gens qui couche euh... Dans le sol ! Ah bah ouais ! On a retrouvé ces gars ! Ouais ! Et c'est vrai que... La Tugunska est restée un mystère pendant longtemps parce qu'ils ont jamais trouvé de cratère ! Mais c'est simplement que le... C'est un super bolide qui s'était désintégré dans l'atmosphère ! Il était d'une constitution suffisamment faible pour exploser dans l'atmosphère qu'importe sa taille ! C'est des météorites c'est quand même beaucoup de glace euh... Et tout ça quoi ! C'est pas forcément euh... Faut pas imaginer un bloc d'acier pur ! C'est ça qui tombe boum et qui rentre dans le sol ! Non ! Il s'est désintégré dans l'atmosphère comme Tchélabinsk ! C'est des très beaux exemples de super bolides qui font des explosions extrêmement puissantes euh... Au contact de l'atmosphère ! Et ils explosent très haut hein ! Ils explosent à 30-40 kilomètres ! Là t'es... Les photos de Tchélabinsk faut voir que le truc est pas près du sol ! Il est incroyablement haut ! Mais c'est juste qu'avec l'effet visuel on a l'impression qu'on peut le toucher ! Pas du tout ! Il a... C'est une tête de lampadaire en fait ! Ouais ! C'est ça ! Et ça... Ça explose en altitude ! Donc là... Pas beaucoup de débris faut s'imaginer en 1908 ! La Tugunska ! Et surtout... On est arrivés... Les... Les premières personnes sont allées presque 12 ans après sur le site tu vois ! Genre ils sont pas allés directement ! Ils sont allés à Sibériens ! Il y a eu... Il y a eu... La Terre à Travailler ! Et... Les premières études chimiques modernes c'est 60-70 ! Et récemment en 2000 on a pas mal d'Italiens qui sont allés... On a eu quelques équipes italiennes qui sont allés bosser sur la Tugunska ! Et... Parce qu'en fait il... Il y a un lac dont on suppose qu'il était l'épicentre ! Et en fait il s'avère qu'on pense que non ! Mais il y a d'autres mecs qui se sont retournés depuis et qui disent que oui ! Donc la Tugunska... Non mais ça... Ça fera partie des trucs qu'on saura jamais vraiment à moins de ratisser les milliers de kilomètres carrés ! Ouais ! Il fait... C'est un sujet qui fait encore couler beaucoup d'encre ! On a des milliers de papiers scientifiques sur la Tugunska ! C'est un sujet qui fascine... C'est très étonnant ! Qui fascine... Certaines communautés scientifiques et géologiques de la Tugunska ! Et... Sans aucun doute on aura encore des papiers qui seront écrits dessus ! Parce que bah... C'est un sujet très très intéressant ! Et moderne aussi ! Parce que bah... C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement ! Ça serait bien qu'on commence à réfléchir à ce genre de choses ! Voilà ! C'est parce que pour... S'en protéger en fait c'est... Ouais ! Connaître ! Savoir s'en protéger ! Construire correctement ! Parce que... Quand on voit ce qu'a fait Tchélabinsk sur les bâtiments... Je vous ai pas montré toutes les vidéos de Tchélabinsk ! Mais vous avez... Des bâtiments un peu plus vieux ou abîmés ! Y'a des... Une usine qui s'est entièrement écroulée à Tchélabinsk ! Genre l'usine s'est effondrée sur elle-même ! À cause de l'onde de choc ! Et... Ouais ! L'onde de choc était très haute en altitude ! 30-40 kilomètres ! Et... Imaginez la puissance ! Si ça explose plus bas ! Enfin c'est... C'est l'équivalent d'une arme nucléaire ! C'est ça qu'il faut comprendre ! Une arme nucléaire... A Hiroshima... Y'a plus de dévastation ! Parce qu'elle a explosé à 200 mètres d'altitude ! Voilà ! Là Tchélabinsk ça explose à 30 ou 40 kilomètres d'altitude ! Et... C'est grâce à la... C'est très haut ! Qu'on est pas trop impacté ! Mais pourtant on est quand même impacté ! Y'a eu beaucoup de blessés et tout ça ! Non c'est sûr ! Après plus vu les manières de construire un moderne... Un béton vert... Ça... C'était... Ça y est ! Y'a Arlenus qui commence à commenter là ! Y'a Arlenus qui est chaud là ! Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! Mais on était légèrement abandonné par le cratère ! C'est probable ! C'est possible ! On en sait rien ! On en sait rien ! Ça manque de données ! C'est compliqué ! Ça manque de données ! C'est un sujet qui brase beaucoup d'argent aussi ! Derrière c'est des choses qu'on... Enfin la presse scientifique est aussi régie par... Alors attends ! Comme dit Arlenus ! Donc... Y'a des... Y'a plein de choses très sympas ! Plein de théories de dingue sur les... Un vaisseau extraterrestre nucléaire ! Euh... Y'a eu... Y'a eu des thèses comme quoi c'est aussi un micro-trou noir ! Un micro-trou noir qui... Ce serait ouvert dans le coin qui aurait traversé toute la Terre ! Et ça correspond pas ! Parce qu'il devrait y avoir plus... Il devrait y avoir eu plus de tremblement de Terre ! Donc un micro-trou noir qui aurait provoqué ça ! Euh... Y'a plein de théories... Euh... Aussi fumeuses... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... En fait c'est le... C'est bon ! Pas besoin de... C'est ça ! Ou alors c'est... Ou alors c'est... C'est le chantier d'a d'ailleurs été immergé dans le lac près par la comète ! Et voilà oui ça faut le savoir ! Bien sûr ! Bon ! On va changer de sujet ! On va parler photographie ! A ton tour ! On va parler... Photographie et surtout début de la photographie en fait ! C'est plutôt... Faire un panorama de... Des principales évolutions photographiques... Sans euh... Sans trop rentrer dans le détail chimique non plus ! Parce que... Parce que c'est... C'est un peu chiant ! Euh... Alors d'après vous, c'est à quel âge la photographie ? Enfin... Oh ! Juste là voilà ! Bien moi j'ai toujours suivi les premières photos, les premières photos en 1850 ! Dans ces eaux là ! Les premières photos que j'ai toujours vues ! C'est euh... C'est souvent ce qu'on... C'est euh... C'est... C'est souvent ce qu'on voit ! Mais en fait c'est encore plus ancien ! Euh... C'est 18-30 ! J'ai été 18-30 en fait ! En fait la photographie ! Et... Voilà c'est 18-30 ! Putain ! Tu te rends compte, c'est 15 ans après Napoléon. T'imagines, on aurait eu des photos des guerres napoléoniennes. Mais c'est techniquement possible. Putain. C'est incroyable. Napoléon, il est mort au début de 1821, je crois, à la mort de Napoléon Ier. Dans ce zoo-là. Donc, en fait, c'est Napoléon au début de 21. Il est mort pendant les expérimentations, les premières expérimentations des premiers photographes, en fait. Parce que le principe de la photographie, du coup, c'est de, théologiquement, photo, c'est lumière, et graphique, c'est écrire. C'est fixer une image. Avant, on faisait des dessins, des peintures, des gravures, pour dessiner le réel, le représenter. Et la photographie, ça va être un moyen de remplacer l'œil humain. Vraiment, de fixer les images telles que l'œil humain le voit. Donc, pour ça, on va utiliser les progrès de la chimie, au début du 19e siècle, d'ailleurs. Ça va être un défi de toute l'Europe. Et le premier qui va le faire, qui va réussir, on a des traces et dont les clichés ont survécu jusqu'à maintenant, c'est un Français qui s'appelle Nicephornieps. Donc, je peux être la première image. Qui va énormément s'intéresser au procédé, à la physique de la lumière, en fait. C'est l'époque, c'est le début. C'est après la première révolution scientifique du 18e. Et on continue à travailler sur la lumière, la chimie, la fait du tout début, c'est ce qu'on va appeler la révolution industrielle. Donc là, c'est un peu de nature, de Nicephornieps, qui va, le scientifique de son état, un peu touche à tout, puisqu'il va aussi inventer un moteur à gaz, et travailler aussi sur l'électricité, va s'intéresser à la photographie, parce qu'il va devenir la photo, et il va, en 1927, fixer la première image qui nous est venue jusqu'à maintenant. Donc, on sait qu'à l'époque, il y a aussi beaucoup de correspondances scientifiques autour, dans le monde, dans l'Europe entière, en fait, pour essayer de trouver des solutions. Et lui, il va réussir à l'aide d'une plaque de métal, qui sera en argent, qui sera un matériau qui sera fondamental dans l'histoire de la photo, et du bitume, qui est du bitume de Judée, donc la résine d'un arbre, qui ressemble un peu à du goudron, qui est photosensible. Et donc, du coup, c'est la photo numéro 2, c'est la première prise de vue, qui est de 1827. 1927, putain, mais... 1827, tout à fait. Donc, on est sous... C'est 12 ans... C'est 12 ans après Waterloo. 12 ans après Waterloo, tout à fait. C'est ça qu'il y a énormément d'anglais. C'est 12 ans après Waterloo, on a une première photo, quoi. Incroyable. Donc, oui. Je pensais pas que c'était aussi tôt, en fait. C'est... Voilà. C'est... Non, c'est très, très tôt. C'est... Mais c'est... Niep, c'est quelqu'un qui a vécu la Révolution française, tout ça. La photographie est inventée par des hommes du 18e siècle. Incroyable. C'est à qui il faut se dire. C'est bleu fort. Et donc... Ça, c'est la numérisation d'une plaque. Le cliché, il doit faire une... Il doit faire 10 cm de large. C'est pas très grand. Non, mais ça n'empêche, le mec a réussi à te capturer. Tu vois, c'est ça, le truc. Voilà. Et donc là, c'est... C'est la vue de la fenêtre de la maison. Il faisait ses expérimentations. On voit un mur. On voit les murs à gauche. On voit le soleil. On voit le soleil. Ou alors, soit c'est le soleil qui fait une ombre ou alors une route très blanche. C'est un toit au milieu. Au fond, il y a une route et il y a deux bâtiments distincts et des bâtiments. Alors, pourquoi c'est flou ? C'est que le temps d'exposition, c'est-à-dire que le... Le diable, ça a mis son appareil photo, a duré plusieurs jours. Oh, merde ! C'est-à-dire que le temps d'exposition, c'est entre... On... À peu près trois jours et demi. C'est pour ça qu'en fait, c'est flou et que les ombres sont un peu troubles, que la lumière n'est pas nette. Ouais, parce que le contexte a changé, en fait. La lumière, tout a changé. C'est-à-dire que la plaque a capté l'équivalent de... Plutôt de capter maintenant, c'était frais, enfin, c'était instantané. Là, c'est trois jours. Donc, en effet, c'est pas très net. C'est plus proche d'une peinture photographique que une photographie. Ça fait partie des autres expériences de Nieves, d'ailleurs, de faire des gravures à partir de temps d'exposition, comme ça, pour faire des... Parce qu'il s'intéressait à la reproduction. Ça, c'est un unique. C'est impossible à reproduire. C'est-à-dire que c'est une blague de métal et c'est fini. Pour la voir, il faut la regarder. Incroyable. Et en plus, c'est très très dangereux parce que c'est une époque où on expérimente tout et tout ce qui va être principe de négatif fixateur et tout ça n'existe pas. Alors, oui, la qualité à l'image originale est dégueulasse, mais l'image originale n'est pas beaucoup mieux. Ça reste un cléchec extrêmement flou, mais c'est le fondateur. Et Nieves, il va continuer, sauf qu'il va mourir quelques années plus tard. Parce que c'est quelqu'un plutôt vieux et celui-là, tu peux mettre la fenôme en trois. Je te mets en demi. Qui, lui, va être considéré comme le premier photographe. Nieves étant vraiment un expérimentateur, quelqu'un qui, vraiment, il est encore dans une donnée scientifique, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste la captation de la lumière. Il n'en est pas forcément à essayer d'en faire un art ou quelque chose. Et ça, c'est quelqu'un fondamentalement très important dans l'histoire de l'art, en fait, c'est dans l'histoire du 19e siècle. Tout bêtement, c'est Louis Daguerre qui était assistant de Nieves. Ah, merde ! D'accord, c'est son assistant. Donc, il a repris les travaux, en fait. Voilà, il travaillait dans son atelier autour de lui. Et lui, il va perfectionner les travaux. Et il va inventer ce qu'on va appeler le Daguerreotype. Et donc, le Daguerreotype, c'est une plaque de métal en éteint ou en argent recouverte d'une solution chimique dont le principal composant est les ions d'argent. Parce que l'argent, quand ça s'oxyde, ça noircit. Et l'argent s'oxyde à la lumière, particulièrement. Donc, avec une solution à base de l'ion d'argent, ça permet de noircir la lumière en proportion de la quantité de lumière, donc de varier les couleurs. C'est du noir et blanc, mais on voit des nuances de gris, les nuances, les ombres, on distingue les cheveux. Donc, un Daguerreotype, c'est vraiment, c'est de la Full HD, même pour maintenant. C'est des clichés qui sont d'une incroyable précision. C'est pour ça qu'on dit que beaucoup de vieilles photos, même en raison de la guerre mondiale, sont faciles à coloriser parce que le grain et le pigment sont tellement magnifiques que... Les daguerreotypes, il y en a beaucoup qui ont été peints parce que, encore là, on est comme Niepce, on n'est pas sur ce qu'on va appeler de la photo. C'est vraiment, c'est le premier procédé photographique. On est, celui-là, on voit bien sur l'appareil à l'arrière, c'est une plaque des métals, photosensible. C'est-à-dire que c'est pas reproductible. C'est-à-dire que, en fait, un Daguerreotype, c'est exposé tel quel. C'est-à-dire qu'on prend son cliché, le temps d'exposition passe de plusieurs jours, d'abord à plusieurs heures, puis à plusieurs dizaines de minutes. C'est ça que je t'avais mis en image 5. Merde, il ne l'a pas prise. Je vais aller la chercher. Hop là. Vas-y, vas-y. Ça prend quelque... C'est-à-dire que là, ce bon monsieur Daguerre, qui a pris cette photo, a tenu la pause à peu près une demi-heure, on pense. Putain. Ah oui, voilà, je l'ai mis. Pour avoir une photo nette. Ah oui, on voit le truc pour pas que la tête bouge. Voilà. Incroyable. Putain, génial. C'est pour ça que la plupart des premières photos, les premières agérotypes, c'est des... Soit des portraits. Soit des portraits de... Beaucoup de portraits, parce qu'en plus, les gens aimaient bien se rendre en photo. C'est un qui est important. Ça permet de... Vraiment, ça a coûté... C'était quand même... Prendre la pause d'un minute, c'était quand même moins long que prendre la pause des jours pour une peinture. C'était d'une qualité incomparable. Parce qu'en fait, c'est un tout nouveau médium. Le rapport à l'image change énormément. On a pris aussi beaucoup de paysages. Et en fait, c'est que des photos posées. Il n'y a rien de... Tu sais que j'avais vu un article extrêmement intéressant sur Reddit, toute fois, où un mec disait pourquoi les gens font toujours la gueule dans les photos victoriennes et tout. Non, mais les mecs, vous ne comprenez pas que... C'est que les gens, ils n'allaient pas rester comme ça à sourire pendant 20 ou 30 minutes. Et qu'ils prenaient simplement un ton naturel. Déjà, essayez de sourire une minute non-stop sans grimacer, sans avoir... Sourire, c'est pas naturel. Chez la plupart des gens... C'est naturel, c'est un instantané. C'est pas quelque chose que tu fais... Mais pour prendre une pause... Et tu vois, tous les clichés justement victorien, le mec disait non, mais c'est juste que les gens sourient pas parce qu'ils prennent la pause et qu'on leur demande de rester comme ça pendant un petit bout de temps pour les raisons techniques. C'est pour des raisons techniques. Alors que les mecs, c'est des ateliers à l'époque. Il faut... Vu plusieurs minutes, ça change aussi la lumière, donc il faut des éclavages constants, donc ça rend les photos de paysages assez compliquées. Enfin, pas compliquées, mais souvent plus dégueulasses que les portraits parce que la lumière bougeante, ça fait des flous. Donc, les photos d'extérieur au début sont complexes, même s'il y en a. Je vois que Arlenus sur le chat demande, voilà, les chambres noires comme des appareils photos. Non, c'est pas un appareil photo. Une chambre noire, ça permet juste de reproduire une image. C'est de la lumière, c'est-à-dire que c'est un trou sur... C'est une boîte qui inverse ça. En fait, pour comparer avec l'œil humain, une chambre noire ou la caméra obscura, c'est l'entrée de l'œil parce qu'il va orienter la lumière et la photographie en tant que telle, ça va être ce qui va permettre l'impression, ça serait donc la rétine. Et donc, de faire une captation de ça, c'est pas juste faire des travaux sur les lumières parce que la caméra obscura, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vieux et qui servait en fait à faire du dessin, mais c'était pas... C'était juste une manière de s'en servir comme papier calque ou une curiosité. Et donc, les dagues aérotipes, c'est 1833, entre 1833 et 1836, que ça explose, Daguerre dépose un brevet, l'État français le rachète, c'est pour la petite histoire, Daguerre l'a vendue pour une somme symbolique et une rente à vie. Et l'État français a levé le brevet. Il l'a rendue publique en disant, voilà, je donne la photographie au monde, une sorte de prestige, parce que c'était la première nation à pouvoir inventer ça. C'est dingue quand tu penses quand même, les mecs ont dit juste « bah voilà, hop, c'est... » C'est quand même quelque chose qui va changer le rapport à l'image de l'humanité pour toujours. Ouais, mais non, c'est... Moi, je suis fasciné par les photos qu'on a de la guerre de Crimée, mais dites-vous que la guerre de Crimée, ça vient de là, en fait. C'est juste après. C'est 20 ans après, quasiment. Une quinzaine d'années après. Et donc, par exemple, une des photos les plus célèbres de la guerre, c'est celle d'après, la 6, qui est... Le boulevard du Temple. Et le boulevard du Temple, donc, en 1838, une photo de Paris. Donc ça, c'est la vue de l'atelier de la guerre. C'est incroyable. La guerre, avant d'être photographe, était peinte. C'est assez fort. Et donc, c'est la vue de sa fenêtre. Et il faut savoir que ça, pourquoi c'est vide ? Cette photo était prise en pleine journée. Et pourquoi c'est vide ? C'est que... C'est que le temps de pose est encore long. Et bien, quelque chose qui bouge, qui ne s'arrête pas pendant tout, le temps de pose disparaît. Oh merde ! À l'image. Donc en fait, les gens, ça prend que les trucs fixes, en fait. Ça prend que les trucs fixes. Il y a des gens et des carences sur la photo, mais ils ne sont pas là à cause de la technologie. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas du tout d'instantané. Et c'est toujours possible à faire maintenant avec une photographie, avec un appareil photo, en réglant le temps d'exposition et l'obturateur, tu peux faire des fantômes ou faire disparaître des gens. Et on voit... C'est pas... Et on voit quelqu'un qui se fait cirer ses pompes sur le trouvoir. On voit un mec qui se fait cirer ses pompes ! Regardez ça ! Il n'a pas forcément traîné 30 minutes, mais il a peut-être traîné 20 minutes ou 15 minutes. C'est un mec ou c'est une pompe à eau ? Regarde, on dirait... Non, c'est un mec. C'est un mec. On sait que c'est un mec avec... C'est un cirer... C'est un cirer de godasses. C'est un cirer de godasses. C'est un cirer de godasses. Incroyable, le mec... Et donc, il faut s'imaginer que là, on est boulevard de temps, on est en plein cœur de Paris. Il faut s'imaginer que c'était quand même une rue qui était blindée. Donc, en fait, le mec, le mec, sans le vouloir, en se faisant cirer les godasses comme il ne devait pas bouger, il a pris la pause sans le vouloir pour la plus photo, ce fameux de... Exactement. Et en plus, on voit qu'il est flou. C'est ça, il est flou, donc il a bougé un petit peu. Mais c'est... Vous regardez, même les arbres, même les arbres sont flous. Parce que les arbres bougent. Avec le vent, ça bouge un peu. Et donc... La qualité, quand même. Ça fait... Ça fait drôle de voir... C'est ce que je disais, de voir une photo du Paris avant Hoffman. Regardez, tout est pavé. Des rues pavées énormes et tout. C'est une belle vue du vieux Paris un peu classe. Du vieux Paris. Tout à fait. Le bouleur du temple existe toujours qu'elle ne ressemble plus du tout à ça. Hoffman est un peu passé là-dedans. Et bizarrement, ces vieilles maisons parisiennes, elles n'existent plus maintenant. Non, non. Ça a été un peu... C'était pas super sympa dedans. Paris avant les barricades ? En fait, non. Parce que cette photo, c'est 38. 8 ans avant, il y avait les 3 Glorieuses avec des barricades dans le quartier. Et 2 ans après... Enfin, et 10 ans après, ça sera 48 avec d'autres barricades encore dans le même quartier. Donc non, c'est pas Paris avant les barricades. Cade, en fait. C'est... Incroyable. Au contraire, le Paris des barricades. Est-ce que ça serait pas une des premières photos de Paris qu'on ait ? Ça serait une des premières photos de Paris célèbres, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Putain, magique. C'est beau, hein ? Ça, c'est l'histoire, monsieur. Et donc, ce qui est important avec le daguerre aéreotype, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas reproductible. C'est pas de très bonne qualité. Un unique, un unique. Un unique. Voilà, c'est bon. Donc, c'est très bien pour faire des portraits, par exemple. Tu prends ta photo de famille, ton portrait. Il y a beaucoup de vétérans des cas napoléoniennes qui ont pris la pose, par exemple. Des souvenirs, et tout ça. Là, j'avais vu une magnifique photo où il y avait, à l'hospice des anciens de Waterloo, tu avais tous les anciens mecs qui étaient entretenus par la couronne, qui prenaient la pose en uniforme de grenadiers et tout, quand ils étaient à Waterloo, avec leur uniforme. Et tu vois que c'est des... Bon, les mecs, tu les fais pas chier, quoi. Il y a encore du... Il y avait beaucoup de photos de monuments historiques, aussi, du coup. Les gens prenaient en photo du bâtiment, le Parthénon, Notre-Dame-de-Paris, enfin, il y a... Mais il y a des choses qui les embassent, c'est que déjà, il faudra réduire le temps de pose parce qu'on veut la re... Le but, en fait, il y aura trois axes très importants dans la photographie, de développement. Je ne vais pas rentrer dans tous les procédés parce qu'il y a des centaines. Ça va être la réduction du temps de pose. Essayer d'avoir des instantanés pour éviter d'avoir des matériels qui sont lourds, encombrants, qui permettraient de... On voit dès le début qu'on a affaire à un outil incroyable pour capter la vie quotidienne et la vie et tout ça. On veut l'instantaner. On veut... Ça y est, maintenant, on a mis un pas dedans et on a envie de faire toujours plus parce que la photographie ne représente encore pas le mouvement et ainsi de suite. Ça va être la reproductibilité, donc le but de faire un cliché pour le reproduire à l'infini, ce qui n'est pas possible avec le dégéreotype. C'est ça qui va être très frustrant au début et après, ça sera la couleur. Mais ça va être les trois gros axes de développement de la photo. Et en parallèle de Daguerre, et ce qui va arriver un peu plus tard, il y aura quelqu'un de très important aussi qui est William Henry Fox Talbot, qui est la photo d'après. Ouais. Je mets ça... et c'est lui qui est un noble anglais qui est comme Daguerre ou comme Niepce, quelqu'un qui s'intéresse aux travaux, toute la photographie et de manière totalement parallèle, il faut savoir que tout ce savoir circule par lettres, les académies scientifiques sont en correspondance et ainsi de suite. Lui, il va travailler sur une autre technique photographique, toujours avec les mêmes matériaux. c'est-à-dire le principal matériel photosensible, ça sera donc le iodure d'argent et le chlorure d'argent. Et lui, sauf que lui, il ne va pas du tout travailler sur une plaque de métal, il va travailler sur du papier. Et le papier va permettre beaucoup d'autres choses comparées au dégayant aux cibles. Donc, il y a une chose que tu n'as pas comparée au métal, c'est la perte de qualité. Mais par contre, le temps de pose est réduit et Talbot fait un autre très grande invention, c'est qu'il a honte le négatif. Donc là, c'est l'un des premiers, il nomme son invention le calotype, mais en gros, c'est la photographie sur papier, c'est les premières photos sur papier. Incroyable. Et ça, c'est une des premières, c'est sa grande, avec deux de ses ouvriers. Là, le temps de pose, on est toujours aux alentours de plusieurs minutes, c'est toujours 5-10 minutes pour l'instant. Après, en fait, le truc du temps de pose, ça va être de développer de la mécanique autour de l'appareil photo et des réactions, des réactifs chimiques de plus en plus précis, de plus en plus réactifs, justement. Et au-dessus, on voit, c'est un négatif que j'ai pris qui est parti aux enchères il n'y a pas longtemps, qui est un négatif j'ai donné 50, qui est la photo d'un nu. Donc, c'est un négatif des années 50, française, je crois qu'il y a de 54. et ce négatif, pour la petite information, est parti à 35 000 euros aux enchères. 35 000 euros ! En même temps, c'est une belle pièce d'histoire. Pas 5 000, pas 5 000, 35 000. 35 000, au secours ! Bah ouais, mais bon, c'est de l'histoire, les gars. C'est bien, voilà. Et donc, Talbot, en fait, va ouvrir la... C'est-à-dire que là, ce négatif, on peut en faire une quantité infinie de positifs. magnifiques. Et ça va être ça, en fait, qui va être vraiment... Elle est ouf, la photo de Lagrange, avec ses deux... Regarde le haut de forme qu'il a, son compte ouvrier. Ah bah, il est beau, son chapeau de fermier. Regarde son putain de haut de forme ! 1844 ! Regarde, Jacou le bâtard avec son chapeau de... Il est superbe ! C'est ça qu'il me faudrait pour aller me pavaner en ville un haut de forme comme ça. Tu parles en mission de... 40 km heure de vent moyen, machin, il va s'envoler. Non mais t'inquiète, je l'enfonce sur ma tête avec du plomb et ça va tenir. Magnifique. Ça me bluffe de voir ces photos, moi, qui ont quand même... Bah, qui datent, tu vois ? Enfin... Bah, 1844, ça... 150 ans, 170 ans... les mecs arrivent à faire ça 30 ans après Napoléon. Tu te dis, putain, à 30 ans près ? Vous imaginez, on aurait eu des reporters de guerre pendant les guerres napoléoniennes ? Genre, imaginez ! C'est... à peu près ça. Ils sont vraiment petits, alors possiblement, oui. Soit la grange est très grande, soit ils sont très petits, mais je pense plutôt qu'ils sont très petits. Allez, de toute façon, à l'époque, les gens ne sont pas bien grands, on oublie, mais 1m60, c'est la taille... C'est que très récemment que les gens ont commencé avec, on va dire, la bouffe et tout ça, ont commencé vraiment à grandir, mais à l'époque, la taille moyenne, c'est pas... C'est du 1m60, donc moi, ils ne sont pas petits, ils sont dans la moyenne, je pense. Et, je vous passe à la tonne de procédés photographiques, parce qu'il y en a vraiment des dizaines, on va utiliser plein de produits à la fois comme... comme diluant, comme négatif, comme solution photo sensible, comme support, il va y avoir notamment toute une technologie au blanc d'œuf, à l'albumine, qui a pas mal marché, on va essayer plein de variations de celles d'argent pour essayer de plus en plus, en fait, augmenter le temps de... diminuer le temps de pose, augmenter la qualité des photos, et ainsi de suite, mais la grosse... la grosse invention qui va vraiment, encore une fois, révolutionner la photo, ça va être à la fin du 19e, dans les 1880. Donc à l'époque, là, en 1880, ça fait déjà presque... ça fait 50 ans que les gens ont de la photographie. C'est quelqu'un... c'est quelque chose de... compris, de répandu, y compris dans les classes populaires, on se fait tirer le portrait dans les villages, les photographes itinérants. Ça va être un Américain, Georges Lisman, qui est la photo numéro 10, qui lui va inventer une autre révolution qui est celle du support, encore une fois, et on va passer du papier au film plastique celluloïde. Donc c'est un plastique, un des premiers plastiques au... C'est vrai qu'on oublie que le plastique, enfin tel qu'on l'utilise de façon quotidienne aujourd'hui, c'est une invention super tardive en fait. C'est la pétrochimie, c'est le premier plastique à échelle industrielle vraiment tel qu'on l'utilise maintenant, ça serait le nylon dans les années 30. Et le celluloïde, c'est une forme de plastique à partir de cellulose, donc c'est un espèce de plastique de bois. Et donc lui, cet Américain, Eastman, il va vouloir, son cheval de bataille, ça va être de baisser les coûts. Pour que ce soit plus abordable à tous les niveaux. Pour que ce soit plus abordable et plus facile à faire, parce qu'on parle quand même d'appareils photo techniques. Là, il faut faire de la chimie, il faut faire attention. C'est ça, c'est que c'est plus de, t'es plus chimiste que photographe à l'époque en fait. Voilà, c'est autant chimiste que photographe. C'est des, c'est des produits dangereux, c'est des produits qui sont lourds, c'est des choses qui sont compliquées et qui sont compliquées à bouger. Enfin, c'est quelque chose de très technique. Et Eastman, son objectif, ça va être de baisser les coûts. Et donc le petit appareil photo qu'on voit là, qu'on appelle le brownie, était un appareil photo qui commercialisait à la fin du 12e siècle, coûtait un dollar. Putain, un dollar ? Bon, attention, un dollar, c'est quand même pas dégueulasse à l'époque. C'est pas les dollars d'aujourd'hui. Mais ça reste très accessible. Ça reste, ça reste beaucoup plus accessible que ce que c'était avant. Et en fait, Eastman va fonder, là où avant, le modèle de la photographie était des ateliers indépendants et en fait, qui faisaient fabriquer des, qui faisaient fabriquer des plaques, qui pouvaient tout faire soi-même. Enfin, c'était un circuit plutôt artisanal. Lui va faire vraiment rentrer la photographie dans l'air dans l'industrie d'un point de vue production. Donc en fait, Eastman va fonder ce qui va devenir Kodak. Oh non, t'es sérieux ? C'est lui qui est à la base de... C'est lui qui est à la base de Kodak. Oh putain, je savais pas. C'est procédé et le brownie, ça va être Eastman Kodak, puis que Kodak, en fait, au cours du XXe siècle. Et il va inventer la pellicule moderne. Putain ! Et en fait, ce qui va permettre de faire des appareils photos beaucoup plus petits, de fixer des images beaucoup mieux, puisqu'en plus, ils vont faire énormément de progrès sur... sur les... sur la chimie, en fait. Et donc, ça va permettre de diffuser la photographie vraiment à l'échelle massive et les gens vont faire de la photo amateur. Ça va être la naissance de la photographie amateur. Et donc là, le monsieur que je viens de mettre en stream, c'est notre monsieur photographié à nous en France, Cénadar, qui a été un nom un peu connu au XIXe siècle, qui va en fait être le photographe de la Belle Époque en France, qui va photographier Zola, Baudelaire, tous les peintres de la fin du XIXe, Clémenceau, la classe politique, ça va être le... celui qui va vraiment démocratiser la photo en fait en France, puisque à l'époque, la photo ne se diffuse pas dans les gros médias encore. C'est vrai que dans toutes les photos, dans tout ce qu'on a vu, on a fait des foires au livre sur le terrorisme des anarchistes, on ne voit aucune photo en 1910 ? C'est que de la... C'est que de la gravure ou du dessin ? De la gravure, parce qu'à l'échelle industrielle, ce n'est pas possible de le faire. Donc la photo reste quelque chose, même si on peut les dupliquer. Ça reste complexe à incorporer. Ça reste complexe, c'est pas possible en fait, c'est pas que ça reste complexe, c'est que c'est impossible, on ne sait pas encore faire avec les techniques de l'imprimement. On n'a pas la technologie d'imprimerie pour mettre en fait une photo sur un papier de journal. Donc en plus, on préfère les illustrations parce que les gens sont habitués à ça, mais il y a des problèmes techniques. Donc la photographie circule par carte postale, par exemple, depuis la fin du 19e siècle, par carte postale. C'est-à-dire que c'est la principale vecteur de photos de la fin du siècle, ça va être les cartes postales, ça va être les portraits familiaux, ça va être les photos de mariage, les photos d'enterrement, les photos du service militaire, beaucoup en France, en Allemagne, il y a énormément de gens qui se prennent le portrait avec leur uniforme pour leur premier jour de service militaire, par exemple. C'est vrai qu'on a plein de photos de jeunes engagés et tout ça. Et ça va être essentiellement, ça va vraiment être essentiellement ça en fait, des photos, des artefacts personnels. Oui, c'est un service en fait. C'est vraiment un service de photographe, c'est pas pour le grand plaisir. Voilà, tu vas chez le photographe pour une occasion, tu l'engages pour une occasion, tu fais une photo de famille. C'est un peu la même chose que quelqu'un irait dans une bijouterie pour se faire un truc pour de la famille ou une femme et tout, ben là, les mecs vont... Voilà, ça parle aussi des photographies des morts, mais oui, photographier les cadavres. dans l'ère victorienne, là, j'ai vu une photo passer sur Reddit où tu vois un mec qui pose avec sa femme qui vient de mourir parce que le mec, il a pas de photo avec sa femme machin, donc il pose et on voit les fils, on voit les fils qui tiennent sa femme. Donc on voit qu'il y a une drôle de gueule, mais sa femme littéralement est articulée avec des fils et il y avait une industrie, il y avait des photographes de morts qui avaient avec eux un maquilleur et tout et en fait, les mecs rendaient un mort vivant le temps d'une photo habillé et tout ça. Truc de dingue. Juste pour le souvenir, en fait. Pour le souvenir, c'est que les mecs, c'était un luxe, ils avaient peut-être pas les moyens de se payer une photo avec leur femme et tout ça pour garder un souvenir. Ben là, ils se disaient, ma femme est morte, je vais craquer un peu d'argent et je vais faire une photo avec elle pour me rappeler. Ouais, ouais. Et donc là, à cette fin du siècle, cette fin du XIXe siècle, on arrive à l'instantané. Ça va être l'époque, d'ailleurs, on invente le cinéma qui est en fait une suite de photographie. Donc, c'est... la reproductibilité et l'instantané ont été faits, les coûts ont été baissés, c'est-à-dire que maintenant, les firmes photographiques vont se faire de l'argent en vendant de la pellicule et en développant les photos pour les gens. Tu achètes un appareil photo chez Kodak avec ta pellicule, tu prends tes photos, tu vas les faire développer et tu les récupères après. Tu demandes combien d'exemplaires et tout ça. On se garde les négatifs pour faire, si tu as envie de te refaire faire, développer tes photos un mois, un an après. Ça, ça a été le cas jusqu'au numérique. Il y a encore des services de développement de photos actuellement. Et le dernier point, ça va être qu'il va commencer à se faire travailler à la fin du XIXe siècle va être la couleur. Parce que, jusque-là, on arrive à faire des photos instantanées avec un moment de netteté, mais on se dit quand même le noir et blanc, c'est sympa, mais on aimerait bien plus. Et ça va être encore l'objet de dizaines de milliers de travaux à travers tout l'Occident où les gens vont, parce qu'entre 1830 et 1880, on a aussi fait d'énormes progrès chimiques, d'énormes progrès physiques, on a une compréhension du monde qui n'est pas du tout la même. on est passé d'un monde où on ne savait pas ce que c'était que la lumière ni ce que c'était qu'un atome à un monde où on sait ce que c'est qu'un atome et on débat sur la nature de la lumière. Il y a des choses qui sont fondamentalement dans la vision du monde qui sont très importantes, ce qui se sont passées. Et on va se mettre à travailler sur ce que c'est que la couleur et comment la transposer en photographie. C'est un peu le dernier avantage de la peinture sur la photo. Je suis allé choper quelques photos. Je t'en avais envoyé deux, deux procédés différents. donc le premier c'est un procédé russe de la fin du 19e, du début du 19e. Ouais, alors ouais, il y a la photo du dernier cam de Bukhara, je crois. Ouais. À l'Incam. Et il y a les autochromes couleurs qui sont incroyables. Voilà. Et en fait, ce sont deux techniques différentes. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Je t'interromps deux minutes pour revenir sur le sujet précédent. Je suis allé choper des photos de mort de l'ère victorienne. Et vous allez voir à quel point les photos... À l'époque, c'était normal, mais aujourd'hui, ça fait froid dans le dos de voir les photos. Là, vous avez un mec mort qui pose avec ses chiens vivants. Donc dites-vous que là, le mec est mort et pose avec ses chiens vivants. Et c'est la famille qui a payé ça comme un souvenir. Là, vous avez un mec mort avec ses clefs. Il y a des photos vraiment dérangeantes. Là, vous avez carrément un gosse qui est mort. À l'époque, rappelez-vous, les enfants mouraient plus que maintenant. Et les parents ont fait une photo du gamin qui est mort. Le gamin, on a l'impression qu'il dort. Il y avait des mecs qui étaient des pros pour faire vivre des cadavres fraîchement morts pour prendre des photos souvenirs. Regardez l'appareil. Vous avez un mec qui a pris une photo de sa femme qui est morte. Et là... Tout un business autour de la mort. J'ai trouvé des photos. Il y a des photos, je vous mets au défi de deviner qui est mort et qui ne l'est pas sur la photo. Parce qu'il y a littéralement des trucs où c'est tellement bien foutu qu'on a du mal à deviner en fait qui est mort et qui ne l'est pas. C'était un truc assez commun. Les photos sont assez dingues. Il y en a plein. Vous pouvez taper. Vous allez sur... Il y a des centaines et des centaines. Il y a des photos incroyables de gens morts. Il y a énormément de publications et de travaux autour de la représentation de la mort et l'industrie de la mort en Angleterre victorienne. C'est tout un business énorme. Ça va à des photos mortuaires aux fringues ou aux tombes. Je vous remets les photos de Ali Khan et des autochromes. En fait, j'ai choisi ces deux techniques-là parce que c'est deux techniques qui seront... Enfin, ça va être les deux approches en fait de la photographie en couleur. Donc, la photo-là, le dernier rémyre du Bukhara, ce n'est pas une photo colorisée, c'est une photo d'époque. C'est ça. De 1911 en photo et donc, on voit bien un magnifique bleu éclatant et on voit bien le tissu, la couleur et en fait, c'est ce qu'on appelle en... C'est là à côté où vous voyez si tu montes juste la photo du Khan, il y a les trois petites photos qui en fait sont les trois couches qui ont servi de base en fait dans chacune de ces couches-là qui sont noir et blanc, il y a en fait une couleur. Donc, c'est la synthèse additive, donc c'est rouge, jaune, bleu, la synthèse additive, c'est... Enfin, c'est celle de vos imprimantes en fait en gros. Et ces trois clichés qui superposaient en font un seul. Et donc là, on est sur une plaque de verre, donc c'est toujours pas reproductible, mais ça fonctionne comme une diapositive. C'est projetable. Magnifique, hein. Regarde, c'est godasse ! C'est godasse de Tchad ! Il y a des magnifiques bottines. Putain, il y a des godasses de Tchad, le mec, quoi ! Donc, je l'avais pris parce que c'était le procédé. C'est le même photographe que les photos couleurs de la forlive d'Ubernanos. Ah, mais c'est ça ! C'est Ubernanos qui m'avait montré et qui m'avait mis des photos incroyables de paysages russes. Bah, c'est la même technique. Donc, en fait, c'est une technique qui va être utilisée comme Rifi. Et l'autochrome, qui est, elle, une technique française qui va beaucoup plus s'exporter dans le monde parce que les inventeurs de l'autochrome ont un nom assez connu puisque ce sont les Frères Lumière. Ah oui, d'accord ! Ils vont aussi inventer le cinéma en même temps. Putain, par accident ! Non, non, pas du tout par accident. L'autochrome est un photographe. C'est des gens qui viennent du monde de la photo. En fait, l'avancement du cinéma est logique. Et en fait, l'autochrome, c'est l'inverse. C'est le profit qui va être causé. C'est pas une de la... C'est... Si on va retirer des couleurs au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va prendre plutôt que de les additionner. Et donc, en fait, ça va donner d'autres textures de couleurs plutôt que des couleurs très, très visives que fait la synthèse additive, en fait. Et les autochromes, donc là, j'en ai pris un de la Première Guerre mondiale parce que c'est une guerre qui est extrêmement bien documentée en photo. C'est clair. Et l'autochrome, donc technique française, on va en fabriquer des dizaines de millions sur 40 ans, à peu près, entre 1880 et 1920. Dans tout le monde. Ça sera une technique qui sera vraiment exportée dans le monde entier. La qualité est souvent un peu plus dégueulasse des autochromes parce que souvent, ils étaient très, très mal stockés et ils ont très, très mal vieilli. Oui, ils ont mal vieilli, il leur faut des conditions. Parce que ça s'explique parce que la couche picturale colorée, en fait, qui rend la couleur, parce qu'en fait, c'est de la fécule de pomme de terre. Oh merde ! Peut-être de la fécule de pomme de terre. Qui est en fait une peste gelatine à base de patates qui permet de fixer très, très bien les couleurs. Alors on fait avec ce point-là. Et un autochrome, moi, j'en ai tenu dans les mains et tout ça. Ça fait entre... Ouais, ça ressemble à une carte postale. Ça ne prend pas quatre postales. Et c'est une chaîne diapositive. C'est vraiment un projecteur et c'est fait pour être projeté. Ah, c'est fait pour être projeté. Putain, magnifique. Pourquoi on n'a pas regardé la technique russe ? Parce que ça coûtait trop cher et que ce n'était pas pratique et que c'était des trucs de chimiques. Puis après, il s'est passé quelque chose de très important après-guerre sur lequel je vais revenir. Et que c'était des plaques de verre en fait pour l'instant. Toutes les premières photos de couleur ne sont que des plaques de verre. Et déjà à l'époque, on se rend compte que ce n'est pas pratique parce que c'est très lourd. C'est fragile. C'est pas facile à stocker. C'est fragile. Alors c'est pratique parce que tu peux faire des projecteurs, mais ça a quand même beaucoup de défauts surtout quand on est habitué au papier et à la légèreté de l'appareil photo. C'est compliqué de faire du... Un matériel pour faire une photo de couleur, là en 1916, je crois qu'il faut de 1916, ça pèse une dizaine de kilos alors qu'un appareil photo c'est-à-dire Kodak de base, ça pèse 300 grammes. Donc en termes de facilité d'utilisation, c'est pas du tout la même chose. Et la grosse invention de Kodak qui va faire vraiment exploser cette film photographique jusqu'à devenir la seule film photographique viable au monde, c'est que dans les années 30, ils vont inventer ce qu'on a appelé le Kodak Rome. C'est la dernière photo que je t'ai mise. Je t'ai pas mis beaucoup de photos des années 20 parce que là, c'est quelque chose que tout le monde t'en a partout. C'est vraiment, en fait, jusqu'à la première guerre mondiale, pendant le siècle, entre en gros ce merdo, en un siècle, la photo est passée d'un art de chimiste à une industrie à la partie de tout le monde. Donc là, on est sur un Kodak Rome 2 qui doit dater les années 50, 60, mais c'est donc une pellicule qui va être fait de la photo de couleur en instantané et en bonne qualité, qui va être la photo, le Kodak Rome va être fabriqué jusque dans les années 2000. Ouais, Kodak, c'est le numérique. Et la généralisation du numérique. C'est le numérique qui va tuer Kodak. Kodak va pas être capable de faire la révolution du numérique. Et moi, je me rappelle d'une époque lointaine de boomers où mes parents et grands-parents allaient faire développer leurs photos de vacances. Il y avait des développeurs de photos Kodak. Ils allaient, ils laissaient leurs pellicules et quelques jours plus tard, ils venaient rechercher leurs photos. Eh ouais. Non mais c'est cool, mais aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Non, non. Il y en a toujours quelques-uns, mais c'est maintenant la photographie de la pellicule, ce n'est plus quelque chose de passionné pour photos d'artistes. C'est pas du tout... C'est devenu comme le vinyle pour certaines personnes, en fait. C'est devenu quelque chose, c'est devenu une super niche alors qu'il y a 30 ans, c'était encore... Même il y a 20 ans, même il y a 20 ans, moi je me souviens, genre je partais en vacances avec un appareil photo jetable. Mais pareil, avec un appareil photo jetable et je prenais mes petites photos merdiques et tout. Les grosses jetables jaunes. Ouais, et puis tu sais, il fallait remonter la pellicule. Tu oubliais comme un con et tu faisais des super positions de 14 photos. C'est ça, et après il fallait... Hop, tu as ramené ton machin, c'était génial, les photos de vacances. Et donc Kodak qui est passé quand même d'une des entreprises les mieux cotées en bourse à rien du tout. Ouais, ils ont disparu, tu peux le dire. Le Kodak existe toujours. Oui, mais c'est devenu une... Mais c'est une entreprise. Voilà. Ils n'ont pas fait la révolution du numérique. Ils ont totalement loupé le coche du numérique. Voilà, et donc je suis arrêté globalement à la première guerre mondiale. Il faudrait que ça passait des petits kilos dans le sympa... Et en fait, jusqu'à pourquoi le reportage de guerre est très particulier au XIXe siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale, enfin globalement jusqu'à l'après-première guerre mondiale, c'est que le matériel pour le faire est très lourd, pas pratique et les armées ne veulent pas trop s'encombrer. La première guerre mondiale sera vraiment la... la première guerre... La première guerre véritablement photographiée par tous les camps. Ouais, c'est vrai qu'il y a tellement de photos sur la première guerre mondiale... Pour un principe juste de pure propagande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photos de la guerre de Crimée, il y a beaucoup de photos de la guerre de Sécession, mais en soi, c'est beaucoup, c'est quelques centaines, quelques milliers... la guerre de Sécession qui est énorme, hein ! en train de photos, t'as fait le tour, hein ! Pareil à la guerre de Crimée, il y en a quand même beaucoup de la guerre de Crimée, mais c'est... C'est énorme pour l'époque, mais c'est des photos qui sont déjà pas forcément représentatives parce que c'est des technologies qui sont anciennes avec des temps de pose. Et très souvent, elles sont posées toutes les photos... Bah que t'es posée ? T'as pas le choix ! Toutes les photos sont posées vraiment, même avec les cadavres ! C'est que t'avais le... Comment il s'appelait ? L'américain qui a pris toutes les photos de la guerre de Sécession, parce qu'il y en a globalement un seul qui a fait le tour des champs de bataille, le mec, ça faisait gueuler les gens parce qu'il déplaçait les cadavres et tout pour avoir aimé... Pour faire une photo propre, parce que ça avance et ça... Et même la plupart des photos de la Première Guerre mondiale, si elles ne sont pas en noir et blanc, et même en noir et blanc, la plupart sont les photos posées. C'est-à-dire que le service... La naissance du service des photographies aux armées, vraiment, c'est... D'un point de vue institutionnel en France, c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui va... Et je peux te dire que la Seconde Guerre mondiale, 90% des photos sont aussi posées et préparées. Genre, c'est pas les... Le terme de... Le reporter de guerre en action, il y en a très, très peu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des mecs qui sont là pour ça, mais... Par exemple... Vous avez des photos de mauvaise qualité, en fait. Parce que... Le truc le plus relatif, c'est Kappa, Robert Kappa. Oui, Kappa. Kappa est un excellent exemple. Qui est hongrois d'origine, qui a fait la guerre d'Espagne, où quand même, 60% de ses photos sont posées. C'est le plus... C'est les photos les plus célèbres de la guerre d'Espagne, mais elles sont posées. Je vais aller prendre des photos de Kappa de la guerre d'Espagne, attends. Et Kappa étant le seul photographe ayant débarqué en Normandie en 44. C'est le seul. On peut étrangler l'apprenti en Angleterre qui a foiré tout... Et... foiré le développement. Mais donc, en fait, les photos pas posées de la Seconde Guerre mondiale, même jusqu'à maintenant, c'est très rare les photos de guerre qui ne sont pas posées, même en 2020. Absolument. Parce que c'est très difficile de choper une belle image en plein combat. Il y a trop de choses qui bougent, trop de choses. Et vous pouvez voir les vidéos de Kappa d'Omahabitch, vous voyez que les images sont très floues. Parce que, c'est chaud, quoi. Regardez ça, c'est une photo de Kappa de la guerre d'Espagne. Très belle photo. Et même maintenant, une vidéo d'un conflit qu'on va voir rejeté, c'est du 144p filmé avec le cul avec un smartphone de 2002. Parce que c'est... Même si c'est fait avec un super appareil, il n'y a rien, en fait. Je vais vous mettre une photo d'Omahabitch, une des rares photos de Kappa à Omahabitch. Ces clichés sont incroyables à Oma. Cette photo, c'est la plus connue. Voilà. Et vous allez voir à quel point elle est super troublée la photo. Parce que, quand c'est pris dans le feu de l'action et que ce n'est pas posé, d'un coup, on en chie à... On ne voit plus l'image. On ne voit plus l'image. C'est un soldat américain qui a la flotte. C'est un soldat américain qui a la flotte. D'ailleurs, l'image est... Malheureusement, elle est en plus. Visez-vous de la qualité, là. Déjà, elle est petite, mais en plus. Voilà la qualité. Normalement, je crois qu'il avait près de 50-60 photos à Omaha Beach et elles ont toutes été paumées. Il a débarqué avec une dizaine d'appareils photos sur lui. Ouais. Et il a... Tous les négatifs ont été paumés à cause d'une mauvaise manip. Et je crois qu'il a... On a 6 ou 7 photos d'Omaha, je crois, de Kappa. Et donc, ça vous donne l'idée de la qualité des photos. Il faut se dire que ça, c'est de la bonne qualité. Ça, c'est de la bonne qualité prise dans le feu de l'action. Et vous voyez à quel point... La photo, elle est incroyable. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une des seules photos d'Omaha Beach qu'on a. Et vous voyez que... Mais c'est vraiment fou. Ouais. Il faut vraiment se rendre compte que c'est vraiment incroyable. Parce que là... Toutes les photos de débarquement qu'on va voir, notamment dans le Pacifique, c'est des reconstitutions. C'est des reconstitutions, ouais. Même dans la zone mondiale, souvent, je prends en exemple la cavalerie polonaise qui charge l'étangue. La qualité, elle est incroyable ! Non mais les gars, c'est posé. Les mecs, ils font semblant d'avancer avec leur lance. Tout est posé. Mais même la photo ultra célèbre d'Iwojima où ils montent le drapeau. C'est une photo posée. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les photos... Il y a une photo pareille du Pacifique où tu vois des Marines qui descendent d'un... Il n'y a pas de photo... Il y a très peu de photos de la zone de guerre mondiale d'action de feu. Il y en a... Une photo d'action de feu ancienne, mais même de la guerre du Vietnam, ça veut dire qu'elle est floue et moche. Elle est floue et moche, ouais. Et même un film, même pour les guerres du Vietnam et les archimés et tout ça. Il y a des floues. Ce qui est flou et moche, c'est que c'est potentiellement quelque chose qui s'est vraiment passé d'un point de vue opérationnel. Sinon, c'est une reconstitution. Vous verrez quelques photos de la zone de guerre mondiale où les mecs vous disent oui, soldat qui avance sous l'artillerie et tout. Non, le mec prend la pose parce qu'il est hop, hop et généralement, les actions de combat, vous ne les prenez pas en photo comme ça en première ligne sous le feu de l'artillerie. C'est flou et moche. Quand c'est flou et moche, il y a de bonnes chances. C'est flou et moche. Il y a de bonnes chances et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a extrêmement peu de photos du front de l'Est soviétique. Ouais ? Mais les Allemands ont plus on a très peu de photos. Je suis tombé sur une photo. Alors que les Allemands avaient le service des photos des armées développées avec les Américains. Pire. Les Allemands, à la fin de la guerre, ils avaient des millions de clichés. Quand ils évacuent Berlin, ils cherchent tout dans deux camions. Il y a un camion qui se prend un coup d'obus d'artillerie russe et qui brûle. Tout ce qu'on a des Allemands aujourd'hui, c'est un des deux camions qui a survécu. Notre camion a brûlé avec des millions. Ouais. Alors que c'est un des services les plus performants à l'échelle militaire. Il y avait des photographes partout. C'est pas un mythe la cavalerie polonaise qui charge les francs. C'est totalement un mythe qui a été forcé par la propagande allemande via des photos. Et ils disaient non, regardez, il y a des photos et des cibles. C'est forcément vrai. En 42, ils ont monté une petite opération où ils ont mis des cavaliers en train de charger des Panzer II et ils ont pris en photo en prenant les poses en montrant. Regardez, il y a vraiment eu une charge alors qu'on voit que c'est posé. Genre, ça pue la pose. Il y a eu des actions de feu de cavalerie pendant la seconde guerre mondiale. Il y a eu des... Mais c'était pas utilisé pour charger des tanks. Il y a eu des cavaliers polonais qui ont attaqué une unité d'infanterie allemande et même jusqu'en 42, 43, on a encore de la cavalerie. Mais tu n'attaques pas des chars avec de la cavalerie. Les gens ne sont pas cons. Ça peut sembler con mais les gens sur un champ d'attaque ne sont pas cons. Vous n'attaquez pas de la cavalerie, des tanks avec de la cavalerie. La cavalerie est utile pour quelque chose mais pas pour ça. Et moi, ce que je voulais dire en parlant de ces débuts de la photographie c'est que c'est très important dans le rapport à l'image que l'humain va avoir. En tout cas, l'occidental, celui qui accède à la photographie, c'est dans les forêts, dans les foires, il y a des choses qui vont faire la foire et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça va totalement rendre la peinture, on a pendant un moment de la pensée que la peinture allait devenir inutile. Tu sais, tu me fais penser à Internet avec les bibliothèques. Exactement. Mais c'est exactement le même paradigme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... C'est une autre technologie. On ne sait pas à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on va en faire vraiment ? Et pourtant, on voit... C'est le siècle où on va voir apparaître ce qu'on va appeler l'art moderne, l'abstraction, et ainsi de suite. L'histoire de l'art, les tableaux vont changer parce que le rapport au réel n'est pas du tout le même. Le rapport à l'image réelle. À quoi ça sert de représenter la réalité si on peut la prendre en photo ? Et encore, j'aime bien ce que tu as hasard de façon un peu cynique. Donc, de la Seconde Guerre Mondiale à Instagram, la photo, ça a toujours été du fake. Oui, aujourd'hui, Instagram, c'est que du fake. Les gens qui font sur Instagram, c'est que du fake. ils montent leurs photos à leur niveau, ils préparent leurs photos et tout. Il n'y a rien de naturel dans les photos sur Instagram. Et de la même façon, la Seconde Guerre Mondiale, si c'est du naturel, c'est dégueulasse. Ça se travaille, la photo. Exactement. Déjà, ça se travaille sur place, il y a des pauses, après, ça se travaille en laboratoire. Ça se travaille. Ça se retouche. Ça a toujours été retouché, la photographie. On ne sait pas encore claquer des doigts et prendre la réalité d'une façon brutale et de la copier-coller en vrai. Maintenant, on sait le faire en théorie. On arrive mieux, on arrive mieux, mais c'est toujours difficile. Mais il y a un truc, j'avais vu une photo, un commentaire d'Hazard qui te revoit en disant est-ce que la photo, ça a été un art ? Eh bien, c'est un vrai débat qui a toujours lieu. Est-ce que c'est vraiment un art ou pas ? Et donc, le consensus maintenant dit que oui, parce que parce que ça a toujours été du fake. c'est que par principe, une image ment. C'est ça qu'il faut se dire. Une image ne dit jamais une vérité. Tu peux dire plein de trucs à une image, ne serait-ce qu'avec les retouches possibles, mais même avec le contexte dans lequel elle est montrée et ainsi de suite. Donc, le consensus actuel fait dire que c'est un médium artistique comme un autre qui a d'ailleurs connaît des grandes heures de gloire et maintenant, il y a des grands photographes comme il y en a eu des grands peintres et des grands sculpteurs et des grands réalisateurs de cinéma. C'était pour tout pour ça que je voulais parler de la photo et remettre un peu le contexte de ce que c'est. Moi, je ne pensais pas qu'ils avaient... C'était aussi tôt en fait. Je m'étais toujours fait l'idée que les premières photos c'était 50 parce que c'est là que je... Mais putain, qu'ils aient réussi à bosser et à voir les premières photos juste après Waterloo, tu te dis putain, c'est incroyable quoi. Oui, oui. C'est tôt. C'est tellement tôt. Et c'est vrai que ça... Ça fait rêver de nous dire que putain... T'imagines même la Révolution française avec des petites photos des... Enfin... Les gens... Les gens qui ont prévu les premières photos sont des gens qui ont vu la Révolution. Et par exemple, enfin, Daguel, je dis qu'il était peintre. Il n'était pas peintre de n'importe quoi. Il ne faisait pas juste des paysages. Il était peintre d'un truc qu'on appelle les dioramas qui étaient en fait des énormes tableaux de dizaines de mètres carrés qui servaient en fait à immerger les gens dans des paysages, souvent des paysages de bataille pour faire des reconstitutions. Donc, il faut s'imaginer des grandes rotondes avec des toiles qui font tout le tour de la rotonde pour t'immerger. Souvent, c'était des paysages de bataille. Donc, c'était Valmy, Waterloo, Sterlitz. Et bien, c'était peint. Et Daguerre, il a abandonné ce travail-là en voyant la photo parce qu'en fait, ça ne servait plus à rien. Donc, les dioramas ont continué jusqu'à la fin du siècle. Les derniers sont pour la guerre de 70, mais ça... Mais c'était un travail complètement de titan. J'en parlerai peut-être sur une autre semaine parce que c'est des mètres carrés, des mètres carrés de peinture pour t'immerger dedans et on a du mal à s'en rendre compte maintenant. On peut s'imaginer une traction du futuroscope. Ouais, c'est ça. C'était le principe, c'était d'en mettre plein la vue, mais avec les moyens de l'époque. Donc, la peinture. Et donc, la photo a progressivement remplacé toute cette peinture-là réaliste. C'est en même temps les progrès qu'on a fait entre 1938 et 1948. Quand tu regardes, genre en un siècle de photos... Un siècle de photos. Un siècle de photos. C'est fou. On passe de temps de pause de plusieurs minutes, voire dizaines de minutes... À de l'appareil jetable. Des photos pas reproductibles en noir et blanc à de l'instantané en couleurs reproductibles à l'infini, diffusables, imprimables sur papier. Ouais. Et en 1948, on commence même déjà à travailler sur la transmission d'images à distance. C'est ça, ce qui va devenir la télévision. ça date par rapport à nous aujourd'hui. Quand on voit la révolution du numérique et nos photos en 4K et tout, moi j'ai la chance avec mon boulot en Islande de travailler parfois avec des photographes professionnels. Donc des mecs qui font de la vraie photo. Je vous parle pas de Jakku qui vient prendre une cascade. Je vous parle des mecs qui me demandent à quelle heure il n'y a personne à cet endroit pour que j'aille faire de la vraie photo avec des bazookas. Ils ont des trucs comme ça, les machins là. Hop ! Et des fois, ils ont la gentillesse de m'envoyer leurs photos donc c'est de la vraie photo. Je passe pas par Facebook pour récupérer la photo parce que Facebook nique les photos pour des questions. On tient 25 mégas de photos max sur Facebook. Je récupère des vraies photos en très haute qualité donc des trucs qui sont exposés et je peux vous dire que des fois, j'ai des photographes qui ont gagné des prix et tout en Islande avec des photos d'Islande mais là, c'est beau quoi ! Genre, je me dis mais attends, je connais cet endroit là mais j'y vais jamais ! Parce que là, ils font de la mise en scène et l'avantage de l'Islande entre autres, c'est les couleurs et les contrastes de couleurs qui font qu'il y a des photos. Vous faites des photos incroyables en Islande grâce à la météo et c'est beau ! Moi, ouais, j'ai découvert la photo avec ce métier en fait en voyant des gens qui font ce métier et pas juste Jacou avec son iPhone qui prend une photo de merde, de machin. La vraie photo. Et déjà, avec un iPhone, on peut faire des trucs très très trop. Ouais, ouais, mais non, mais arrête. Avec un doué, avec un iPhone, tu peux faire quelque chose C'est bon, je vois des mecs avec des iPhones tout le temps, je travaille avec des vrais photographes, je vois la différence. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'il y a une différence matérielle et une différence de l'humain. Il y a un savoir-faire, c'est avant tout un savoir-faire. Oui, c'est un savoir-faire. Il y a une touche humaine au niveau des contrastes et tout qu'un bon photographe, c'est quelqu'un qui sent cette mise en scène, tu vois. Un bon photographe pourra faire une très belle photo avec un bateau pas ouf. Alors que quelqu'un un bon photographe avec le meilleur des matos fera quand même une photo de merde. Je trouve qu'un photographe aujourd'hui avec quelqu'un qui fait de la vraie photo est plus proche d'un metteur en scène de cinéma quasiment par rapport au contrôle de son environnement. Le cinéma n'est qu'une suite de photos. Ouais. Voilà. Une seconde de cinéma, c'est 24 photographies. Bon, on va s'arrêter là, je vais aller jouer avec Darfish à U4, à Age of Empires. Bon, merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, comme je dis, je ne connaissais pas tout ça au niveau des dates et tout, je voyais ça plus tardif la photo et en fait, putain, ça a commencé tôt. Très intéressant. Bah oui. Je te remercie en tout cas, c'était très chouette. Bah de rien. Bon, je t'abandonne. Tu me diras la semaine prochaine si tu es dispo pour une nouvelle petite minute archéologique. Oui, il y a moyen. Ah, magnifique. Et d'ailleurs, je l'ai faite en public parce qu'il y a ma compagne qui est avec moi et qui pourra peut-être en faire quelques-unes aussi si vous êtes intéressé par le néolithique et la fin du paléolithique au Proche-Orient et en Égypte. Tu lui diras si elle veut, elle est la bienvenue. Elle t'entend, elle t'entend. T'es la bienvenue ! J'espère que t'es moins con ton bec ! Hein ? Et euh... Non, non, non. Tant que c'est des gens intéressants et passionnés, moi, tout le monde est le bienvenu. C'est le principe de l'émission. Faut que ça reste simple aussi, c'est le but. Mais voilà. Et donc ouais, on vous abandonne et passez une... Un problème. Une bonne soirée. Bah vous aussi, passez une bonne soirée à tout le monde. Peut-être que je passerai sur le stream de Darfish. De toute façon, tu seras là dimanche pour... Je serai là dimanche pour ma misérable Hollande. Ah, magnifique. Quoi que j'ai ouï dire que tu avais été coaché pour remettre ça sur le droit chemin. J'ai eu des PGM. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon allez, je t'abandonne. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao et merci. Ciao, ciao. Et donc ouais, le programme pour moi demain... Ce soir, avec Chouan, on va faire... Non, toi, tu viens pas parler de l'Atlantide. Tu vas nous faire chier avec l'Atlantide ou alors pour le 1er avril. Donc ouais, ce soir, je vais jouer à Small Worlds avec Chouan et Enwino. J'espère qu'on aura un quatrième. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut jouer avec nous, on aura peut-être un peu de place. Et minute spatiale demain, on va parler un peu des news. Il y a pas mal de news. Il y a eu des tirs et il y a des gros tirs qui approchent. Donc je vais expliquer un peu tout ça. Et aussi pas mal de missions très intéressantes, dont de l'ESA. Et dimanche, je pense qu'il va peut-être y avoir de l'action, on a la game des seconds couteaux session 2. Donc sur ce, je vous abandonne. Passez une bonne soirée. A ce soir, pour ceux qui veulent chill devant un petit jeu de société. Et je vous dis à ciao, ciao. Salut tout le monde.